et bonjour 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 le chat bonjour le chat enfin re bonjour oui pour toi re bonjour moi c'est bonjour pour la première fois du marathon oui bourré mv ça comment ça commence soir dis donc ah j'aime ce chat quand il est là on va attendre qu'il fasse le setup 1 pour l'instant bah pour l'instant c'est la pub donc on va demander aux et puis là il ya grâce à dieu là on a débloqué une nouvelle incentive donc on va faire en gros on va appeler le bulle bizarre de la reine pokémon on va l'appeler kenbogard va falloir bourré si vous voulez un objectif voilà on se concentre sur ça au moins tous les iwata partout ouais bah même sur le tss et tout ça va rien dire j'ai fait sérieux pour ma pour le commentaire j'ai resté comme ça toute la semaine je pense ah par contre qui est garcimor et qui est flak mais garcimor c'est la personne qui est en train de parler actuellement et flak c'est la personne qui parle maintenant voilà à priori on a des voix suffisamment différente pour que j'espère voilà j'espère ils sont en train de setup ils sont en train de setup où ils parlent du humble bundle où il n'y a pas de pour le coup il n'y a pas de bundle spécial gdq mais il y a des grosses promos donc n'hésitez pas à aller aller y jeter un oeil j'ai vu d'ailleurs entre guillemets que sur leur shop il y avait les t-shirts sgdq à 11 dollars c'est vraiment pas cher merci ça marche pas ça y est il ya quelqu'un qui est vieux dans ce chat ce qui sait qui s'égare ciment tu es gris et vini flak sans référence à flak pas le rapport je vois pas le rapport non plus comment à saï on attend un second vers des gates oui il ya plein de gens qui savent qui s'égare si mort là ça va pas du tout à ça elle est ils sont ils ont setup le truc ouais il sera la version ps3 qui va être run il n'y a priori pas de raison particulière pour que cette version là qui est ronné un c'est surtout à la préférence puisqu'il est comme le le ron de complètement pas que tous les trucs qui va faire sont présents sur toutes les versions du jeu de toute façon ça ne change pas grand chose apparemment tu serais le père de gérard majax pour études en parler un peu plus de cette vocation il ya trop de gens qui connaissent quoi c'est abusé paix à son âme d'ailleurs ce brave homme est malheureusement décédé à l'heure au jour d'aujourd'hui mais il m'aura beaucoup fait l'air john wu and terence machin production terence chang inspecteur tequila oui j'expliquerai ça part bien c'est un vous souvenez à quel point john wu est devenu une parodie de lui-même sur sur les dernières années où il a fait des films basse c'est un jeu qui est issu de cette période de sa filmographie on essaie de faire des trucs badass mais mais il ya des gens qui jouent très mal et des colons en gros beaucoup de colombes ah mais j'avais pas vu les colombes autour du personnage dans le menu et tout alors la classe non mais il ya enfin c'est chanou il ya des colombes ça c'est ça fait partie de ces contrats obligatoires donc voilà ils se préparent à partir je pense que cet écran titre résume totalement ce qui se passe dans le jeu en fait c'est un mec très énervé avec une paire de flingues et des gens morts et des colombes et des colons non pas des colons des colombes des colons ce serait bizarre voilà il va se préparer à partir alors vous pouvez équiper l'espé de la run pour ceux qui découvrent c'est genre beaucoup d'exé je pensais y venir lorsque lorsque j'aurais expliqué les bases du jeu mais oui c'est avant tout une run de l'exé en fait comme c'est un jeu qui est très très linéaire et qui avant tout basé sur les combats aux flingues comme tout bon jeu adapté des films de genoux bas c'est un c'est un jeu qui est qui est juste basé sur l'exé et au final il ya peu de routine et il ya deux trois strats que vous allez voir qui vont être utilisés tout au long du run comme le truc qu'on peut constater à l'écran c'est le tequila time disons que ce jeu inclut une mécanique de boulet taille un petit peu comme dans max payne pour ceux qui ont déjà joué à max payne sauf que comme l'inspecteur est connu pour l'inspecteur joué par par notre ami show yoon fat qu'est-ce qui est son vrai nom je suis désolé par contre il ya tout un tas de noms chinois dans cette run que je vais prononcer potentiellement très très mal donc si je pense qui que ce soit je suis désolé je ne suis qu'un simple français mais mais donc oui l'intro héros l'inspecteur tequila enfin c'est son surnom il s'appelle pas vraiment tequila parce qu'il est connu pour consommer beaucoup d'alcool notamment de la tequila bas son boulet de taille mais ça s'appelle le tequila taille parce que voilà il est trop badass c'était qu'il a d'ailleurs il est parti direct c'est voilà là on va on va voir on va voir la manière tu vas faire voilà le jeu d'une manière générale il va courir très très vite en bourrant tout ce qui passe parce qu'autant il est dans un et dans le mode de difficulté facile et et comment s'appelle il a il va utiliser les checkpoints en fait beaucoup un truc que vous allez souvent voir c'est qu'il va recharger aux derniers checkpoints puisque ça rend et les points de vie et le boulet time enfin le tequila time donc et donc comme c'est un run où il va pas prendre beaucoup de kits de soins et qui va courir sous le feu ennemi pas dans la majorité du temps pouvoir se dire je me recharge et mon boulet time et mes points de vie juste en passant par un petit temps de chargement bah on va pas se priver clairement ça fait partie des tricks de base du run est plutôt pratique disons c'est gratuit ça coûte deux secondes et voilà alors vous remet tout donc voilà les seuls moments où il va vraiment être obligé de s'arrêter c'est quand on arrive à ses séquences de combat scripté en fait ce que là pour l'instant il est il est en train de fin le techniquement en termes de scénario il est censé être en train de mener l'enquête dans les quartiers un peu pourri de la ville donc mener l'enquête ça veut dire désinguer des dizaines de mecs parce que parce que de genoux la subtilité ne fait pas vraiment partie de son voilà ne fait pas vraiment partie du répertoire ni du personnage ni du ni du producteur donc voilà alors comme vous pouvez le voir notre ami l'aspecteur et qu'il a tous les tous les mouves d'un max pain d'un max pain standard tu serais donné le nom du move qu'il a fait juste avant quand il s'est jeté en arrière pour faire une glissade sur le dos et tirer en même temps alors honnêtement je ne connais pas tous les noms de tous les moves mais comment ça s'appelle c'est des moves qui sont liés en fait à un style cinématographique de scène d'action ça me permet d'embrayer c'est gentil qui a été alors il n'y a pas de nom officiel pour ce genre de scènes d'action en fait mais tous et tous ces jeux très fin tous ces passages très très stylisés où ils font des jolies acrobaties avec un flingue dans chaque main on a appelé ça le gun fou c'est quelque chose que vous pouvez pas voir notamment dans équilibrium film en somme tout à fait médiocre mais avec de très très bonnes idées de mise en scène au niveau des combats aux flingues donc là on est au stand off alors en fait ce sont espèces de mini jeu où on ne bouge pas on a un viseur pour tirer sur nos ennemis et on peut esquiver à droite ou à gauche et des ennemis nous tirent des balles qui touche soit au milieu soit à droite soit à gauche et donc il faut pas être sur la trajectoire des balles pour pas les prendre tout simplement c'est quelque chose qui a plusieurs fois qui a plusieurs fois au travers du jeu une fois par chapitre donc au moins une fois par chapitre c'est des chapitres où il y en a un peu plus mais voilà c'est une espèce de jeu dans le jeu pareil très réminisant du style de john vous sont c'est un c'est un jeu un qui va transpirer la cinématographie 1 de ce brave réalisateur un hong kong est équilibrium médio cool à la jeu offensé des gens je tiens à préciser que j'adore les scènes d'action de ce film le scénario est écrit avec le cul mais les scènes d'action déchire et sont totalement excellente et c'est la seule raison de regarder le film mais bon le scénario est quand même écrit avec le cul enfin bref voilà un grand classique un des films de john wu le héros qui se retrouve face à une beaucoup d'adversaires beaucoup trop d'adversaires à la fois voilà on a vu on a vu quelques piafs parce qu'on va en voir à les colombes les fameuses voilà on repasse en mode d'équivalent stand-off mot la balle s'arrêter devant lui genre non je ne plaît serait pas cet homme voilà il est toujours en train d'enquêter dans les bidonvilles de hong kong il ya une partie du jeu qui se passe en hong kong et le le reste qui va se passer aux états unis petite nouveauté du jeu le jeu avait fait scandale sur pc quand il était sorti parce qu'il faisait 20 gigas et donc à l'époque ça paraissait complètement aberrant donc voilà c'est maintenant 20 gigas pour un jeu c'est limite petit quoi c'est parce qu'en fait il utilise le unreal angel 3 mais avec les la physique destruction avoc en fait ce qui permet notamment encore une des grandes marques de fabrique de john wu qui permet de faire s'écrouler le décor sur nos ennemis lorsqu'on tire dessus donc parfois il ya certains adversaires vous pouvez juste bourrer le décor genre les panneaux les statues ce genre de choses et le fait que le débris s'effondre sur eux peut suffire à l'étude d'ailleurs tu disais qu'il était en train d'enquêter enquête en détruisant le quasiment les trois quarts des quartiers de la ville c'est pas un peu too much c'est john wu donc dans le doute ça va être too much maintenant quoi qu'il arrive non ce qui est génial c'est que le scénario de ce jeu est assez fabuleux parce qu'au début ça commence comme le jeu se veut comme une suite non officielle à hardboiled donc c'est un qui est un des films phares de john wu qui à l'époque où il se prenait encore relativement au sérieux pour le coup mais mais donc ouais c'est une espèce de suite non officielle à hardboiled ou un remake après il ya énormément de ces films de cette période là qui vont se ressembler chez ce brave john wu donc c'est c'est une histoire qui se passe dans les dans le milieu criminel avec un héros qui est un policier mais le genre de policier qui ne voilà qui suit pas les règles qui fait un peu ce qu'il veut qui est violent enfin très très grand très très grand classique qui à la base il s'est inspiré du roman noir américain justement c'est le film son film un de ses films phares de cette période s'appelle hardboiled parce que c'est un genre lit enfin sous genre littéraire du roman policier le hardboiled avec les détectives qui se rentrer dans des ruelles sombres etc et c'est quelque chose qui l'a beaucoup inspiré donc je sais c'est parce que ce jeu se base vraiment sur une histoire de ce jeu se passe sur sur une histoire de triades qui se qui se qui se trahit sans trait j'en dirais un petit peu plus vers le milieu du run mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya dans le premier chapitre qui à un moment donné où il s'arrête pas il chez il enquête sur une une des triades en question il s'arrête par hasard pour boire une tequila dans un bar et il s'avère qu'il ya deux mecs deux dont un de l'organisation criminelle qui l'intéresse qu'ils sont en train de négocier un accord qui l'intéresse et il entend la conversation il fait capoter le truc c'est quand même le chanson de l'histoire en termes de coïncidence c'est quand même méga violent quoi voilà un des un des des tricks entre guillemets du jeu il va il va utiliser ses sauts pour skipper une partie de niveau c'est pas monstrueux mais ça fait ça fait que facilement gagner deux minutes deux minutes trente donc sur un run sur un de plus d'une heure c'est un gain non négligeable très clairement et pour le chat il se demandait le world record actuellement il est de 1h11 et 23 secondes c'est ça ce n'est pas bonso qui là d'ailleurs parce que le personnel best de bonso est de 1h27 minutes et 28 secondes donc il est quand même pas mal loin derrière le world record mais vous allez voir un petit peu plus tard dans la run que c'est un il ya un minimum de rng en fait parce que quand les et enfin les ennemis des fois ils décident de trop bien viser tous trop en même temps en fait et et bah ça vous nique votre barre de vie en quelques instants et c'est une grosse perte de temps sèche un très clairement comme vous pouvez le voir il est possible de glisser sur les rambards et quand vous les voyez s'illuminer un c'est qu'il est possible de glisser sur les rambards et pendant que vous êtes sur la rambarde vous pouvez bien entendu tirer sur les gens en leur arrivant dessus parce que c'est trop badass mais là voilà donc pareil un moment où on glisse sur une sur une corde parce qu'on voit une fois c'est un grand classique du film d'action et donc oui pour revenir sur les bases du jeu très très rapidement donc on a parlé du fameux tequila time et du fait que donc voilà on peut ralentir le temps pour mieux viser on a parlé des mini jeux de standoff où on évite les balles en restant sur place en tuant les ennemis au ralenti vous pouvez voir que il ya des petites étoiles et une jauge verte et des espèces de sphères en fait qui contiennent des symboles pour l'instant il n'y en a que deux mais vous verrez que plus fin au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu on va en débloquer des nouveaux en fait il s'agit des ce qu'ils appellent les tequila bombes qui sont en fait des espèces d'attaques spéciales quand on fait des kills ça a l'air d'être le thème vraiment c'est l'homme l'homme moitié 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 tequila ce brave inspecteur mais voilà blague à part lorsque vous faites des kills vous récupérez des étoiles alors ça peut aller de 1 à 5 par kill en fonction de bas à quel point vous avez trop la classe quand vous faites le kill si jamais vous pourrez juste un mec ben vous gagnez une étoile mais si jamais vous faites un headshot faisant un saut arrière au ralenti ben vous pouvez en gagner jusqu'à 5 lorsque vous gagnez des points d'hostie vous avez une espèce de petite jauge verte circulaire qui se remplit autour de l'espèce de symbole en forme de croix directionnelle qui a en bas à gauche de l'écran et lorsque vous appuyez sur le touche de la croix directionnelle donc dans une des directions des quatre attaques spéciales et bien ça vous permet de l'effectuer en échange d'une partie de la jauge de la jauge verte donc la petite croix rouge vous permet de récupérer un tiers de votre santé ce qui est bien quand on est dans la merde c'est quelque chose qui va pas mal utilisé c'est une technique qui est très marathon en fait puisque ben comme en marathon on a quand même envie de faire un run relativement safe le fait de se rendre des points de vie c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à utiliser après sur le world record c'est quelque chose qui est très peu utilisé puisqu'il a pas mal de chances au niveau de la visée des ennemis et qui s'en sert à la place pour utiliser les autres attaques spéciales qui permettent elles de finir les combats plus vite vous avez en deuxième attaque spéciale le tir de précision qu'on va voir un certain nombre de fois dans le run qui vous permet de tirer une seule balle que vous allez pouvoir guider au ralenti ce qui est idéal pour toucher des adversaires qui sont loin ou des adversaires qui sont cachés derrière un couvert sachant que dans ce jeu de toute façon il n'y a aucune arme de précision il y a le fusil d'assaut il y a le fusil à pompe il y a le lance roquette il y a le double flingue il y a un autre fusil d'assaut qui est un peu meilleur que le premier mais il n'y a pas de sniper c'est ici on se bat de près quoi c'est le tir de précision c'est réservé à une attaque spéciale quoi qu'on peut pas faire tout le temps ensuite l'espèce de petit symbole bleu avec trois balles que vous voyez c'est là l'attaque barrage c'est votre personnage il s'immobilise il devient invulnérable et il peut tirer à l'infini sans recharger comme à peu près tous les films de john wu d'ailleurs pendant le temps que dure la pendant que le temps que dure que l'attaque spéciale sachant que plus vous avez votre jeu chargé plus elle dure longtemps et enfin la dernière qu'on n'a pas encore débloqué mais qu'on va récupérer dans pas très longtemps c'est une attaque de zone en fait qui vous fait tirer tout autour de vous c'est une attaque courte portée mais qui a tendance à tuer tous les ennemis qui sont proches de vous l'inconvénient c'est que bah c'est ce qui mange le plus de jauge donc voilà c'est la mécanique secondaire qui rajoute un petit peu de piment dans les combats et qui entre guillemets vous permet de parfaire un petit peu votre style de jeu parce que toi on est obligé forcément de jouer des batailles de pistolet enfin des batailles de tir à haut il ya eu une mort alors oui les explosions sont les box explosions dans ce jeu sont un peu chelou puisque le la hitbox et les dégâts comprend vont ont tendance à aller un peu plus loin que l'animation et donc l'effet graphique lié à l'explosion donc voilà il s'est un peu fait surprendre sachant qu'il n'avait pas énormément de points de vie bien entendu plus on est loin de l'épicentre d'une explosion moins on prend de dégâts mais il était suffisamment prêt pour prendre les dégâts qui ont suffi à le tuer donc heureusement il y a des checkpoints relativement fréquemment dans dans ce jeu on sait pas cela c'est poncturant c'est pas une mort méga pénalisante mais pareil un peu plus tard dans le jeu ça peut s'avérer assez pénible quoi voilà il ya aussi possibilité d'attaquer les ennemis au corps à corps comme vous venez de le voir ça fait des dégâts minimes mais ça a tendance à les faire tomber à les mettre par terre en fait ce qui permet généralement de les achever d'un bon gros fusil à pompe dans la face ce qui est un grand classique après ça fait quand même des dégâts et bah là comme vous pouvez voir il a d'abord tiré sur un ami puis après il lui a collé une tarte et ça a suffi à le finir donc voilà c'est un alors là on est sur les dock on est en train de détruire une installation qui appartient donc bah au fameux au fameux cartel dont on a espionné les conversations totalement par hasard dans une maison dans un bar dans lequel on est rentré parce qu'on était en manque de tequila ah toujours la tequila le gros problème voilà toujours la tequila et donc là on va combattre le bras droit en fait de ce fameux gang qui se fait appeler les golden kane qui sont un nouveau gang en fait qui cherche à s'en prendre à une triade qui pour le coup est plus traditionnaliste un thème qu'on retrouve très très souvent aussi dans les films de john ou comme il y en a beaucoup qui se passe dans les milieux criminels vous allez souvent avoir cette opposition entre les nouveaux gangs qui sont très très violents et et à qui on peut pas vraiment faire confiance et les vieilles triades qui sont un peu plus et plus traditionnaliste et qui sont souvent qui ont plus qui ont des principes mais qui sont souvent dirigés par des gens qui refusent de vivre avec leur temps donc tout le monde enfin après c'est les milieux criminels donc c'est pas fondamentalement des gens très très sympa mais mais tout le monde en prend pour son grade là pour le coup voilà une mini jeu standoff en tout cas c'est bien marrant à regarder ces petits mini jeux oui voilà c'est et donc là auto-scroller turrets section c'est voilà on est dans une grosse tourelle et on va juste bourriner les installations qui font de la drogue là dedans bien entendu et quel meilleur moyen de mettre fin à un trafic de drogue que tout faire péter un voilà c'est un a priori absolument pas absolument aucune raison de ne pas juste tout détruire comme un comme un gros psychopathe donc on ne va pas se priver bon en fait ce jeu c'est vraiment t'explosé tout ce que tu vois quoi mais on sait de toute façon c'est il ya il ya quasiment enfin il ya à part un moment précis dans le jeu il n'y a pas vraiment de de pnj friendly et même là on le voit pas longtemps donc c'est juste tout ce qui bouge dans l'eau tu tires dessus c'est qu'on sait jamais mais oui le c'est un c'est un jeu pour le coup qui bon en speedrun c'est une des reproches qui lui a été fait il a été relativement bien reçu par la critique il est sorti en 2007 donc c'était c'était voilà pendant la génération ps 360 il est aussi sorti sur pc pour le coup les il a été relativement bien reçu mais ce qu'on lui a reproché c'était le fait que c'était un peu répétitif même si jamais il ya des il s'essaie de mettre des éléments pour varier pour varier un petit peu le gameplay on passe quand même majoritairement notre temps à bourrer la face de pauvres ennemis avec un éventail d'armes qui est entre guillemets assez limité parce que va au final il ya qu'un il ya qu'une arme de chaque type vous allez avoir les deux flingues il ya les deux flingues en or qu'on récupère plus tard et puis après il ya voilà le fusil à pompe le fusil d'assaut le uzi et puis le deuxième fusil d'assaut et le lance roquette et les grenades quoi donc c'est plus des catégories en fait que des armes différentes et ça a tendance et pareil les modèles des ennemis des bad guys qui ont tendance à tous se ressembler les uns les autres donc c'est ça aide pas des masses à la variété donc ça fait partie des reproches qui lui ont été fait qu'effectivement c'est plutôt légitime mais à côté de ça honnêtement si vous avez voilà on peut utiliser l'environnement donc on fait tomber des cailloux il ya tout qui explose donc après avoir détruit des maisons des villes des bars tout ça maintenant détruit les montagnes c'est quoi la prochaine étape sérieux voilà ce qui est très rigolo c'est que les cailloux font exploser la maison alors qu'il n'y a pas de d'objets enfin c'est les cailloux michael bay quoi c'est il ya tout qui explose il ya tout qui pète des explosions la fin du monde mais oui ça existe des jeux par la critique voilà en l'occurrence c'est vraiment parce que c'est pareil ils auraient un peu varié le ennemi design parce qu'à part les boss en fait qui ont souvent des patins des patterns d'attaque un peu différent les ennemis c'est un peu tous les mêmes ils changent un petit peu de skin de temps en temps et encore vous allez vous retrouvez dans certaines cinématiques c'est particulièrement visible qu'on est en plein face à l'armée des clones quoi mais mais je pense qu'ils auraient pu ils auraient pu voilà proposer des types d'ennemis différents quitte à faire un jeu aussi over the top autant mettre je sais pas des gros avec un mini gun à la place de chaque bras des gros géants de quatre mètres quoi enfin c'est ça aurait peut-être épicé un petit peu le le gameplay de base qui s'il est très très sympa et c'est très badass de faire tout un tas de move voilà parce que bon on en verra pas beaucoup parce qu'ils sont il y en a beaucoup qui font finalement perdre du temps mais il est possible de courir sur les murs voilà faire des sauts en arrière en glissant des sauts dans n'importe quel côté en glissant après et je sais pas s'il va le montrer mais il est possible de sauter sur un chariot un chariot à roulettes style qu'on voit dans les hôtels et de se laisser rouler sur le chariot tout en tirant à droite et à gauche enfin c'est c'est du grand grand n'importe quoi et vous avez décidé si vous avez décidé de scorer il ya du challenge pour le coup parce que va faire des kills qui rapportent c'est pas non plus donné à tout le monde mais juste pour finir le jeu ça le jeu peut devenir un peu un peu gav encore c'est du grand cinéma de d'action ça c'est ce qu'on peut remarquer c'est c'est magnifique moi j'aime bien les tout qui pète ils tuent des gens voilà donc on est encore pareil voilà une section une section auto-scroller ray shooter qui à mon sens dure un petit peu trop longtemps c'est ce que j'étais en train de penser pour la pour la rendre plus rapide pourquoi pourquoi il y avait un mec qui fait quoi d'accord donc alors vous m'excuserez mais mon compatriote de commentaires vient d'avoir une déconnexion sur ts alors du coup je me retrouve tout seul à commenter un jeu que je ne connais pas donc je vais faire de mon mieux en attendant qu'ils reviennent enjoy donc balai toujours dans sa petite tourelle avec sa mille travailleuse en train d'exploser à peu près tout ce qui est resté de vivant dans son village donc là allez en fait je suis assez fan du fait qu'on peut tout exploser à peu près dans ce jeu c'est c'est vachement marrant mais ce qui est ce qui me fait enfin ce qui me perturbe le plus c'est des fois il ya des ennemis qui ont un espèce de rayon bleu comme ça c'est tu sais pas trop ce que c'est l'impression qu'ils vont te tirer dessus avec un gros rail gun d'arrêt au laser on va détruire ta tourelle mais visiblement ça passe pas très bien ah merci le chat je vous je vous remercie pour votre soutien envers envers le meublage on peut appeler ikea et demander un sponsor et un sponsoring et bien désolé et pendant ce temps que mon ami garcy vient de revenir oui pour te sauver oui j'étais pour te sauver de l'autoscroller mais mais oui pour l'instant pour l'instant le temps qui est là il n'est pas il fin il est bientôt à la fin de la séquence ouais mais pour pas pour revenir un petit peu sur le sur le scénario du jeu donc à la base si jamais il est allé enquêter dans les quartiers chauds de hong kong je remets les plus gros guillemets autorisés par microsoft word autour du mot enquêter c'est parce que c'est une enquête d'inspecteur de haut niveau là alors clairement c'est que j'ai dit michael bay serait fier ah bah oui il ya jeu très rapidement il ya koro qui demande si garcy mori flac vous êtes des speedrunner alors personnellement non mais voilà on fera notre pub à la fin du run mais flac speedrun de temps en temps ça lui arrive donc je vous enjoint allez lui faire coucou sur son stream moi j'expliquerai un petit peu plus tard parce que c'est un peu plus compliqué on fera ça après la run quand on aura le temps quand on aura du meublage à faire vous inquiétez pas on aura le temps de répondre mais mais sinon oui c'est à la base il est allé enquêter parce qu'il ya un officier de police qui a disparu justement dans ce quartier alors qu'il il enquêtait sur les sur les activités des triades et donc apparemment il ya quelque chose qui se trame dans les syndicats du crime locaux il ya notamment deux en fait qui se qui se tirent un peu labours il ya le la griffe du dragon dragon ce clos qui est un voilà la fameuse mafia un peu traditionnaliste qui a des principes un minimum de code de l'honneur enfin c'est c'est pas n'importe qui quoi et il ya le golden cane qui veulent essayer de leur qui essaient un petit peu de leur piquer de leur piquer des territoires c'est les petits jeunes qui montent quoi les ambitieux qui n'hésitent pas à se flinguer dans le dos qui sont des pas voilà comme une bande de mecs hyper agressif quoi et après en toile de fond qu'ils font partie oui voilà donc on pose des bombes sur le bateau et on s'en va avant que je peux je peux demander pourquoi est ce qu'ils posent des bombes sur des bateaux là techniquement ce que tu sens inquiéter donc là ça fait couler c'est parce qu'en fait il ya des cargaisons de drogue sur ces docks et notamment dans ces bateaux et donc bah pareil pourquoi faire des arrestations et des saisies alors qu'on peut juste tout faire péter couler au fond de la mer c'est les poissons qui vont être contents vous récupérez plein de craques ah oui les poissons ils aiment bien ça de toute façon c'est tout ce que les poissons c'est les drogués c'est les poissons c'est les gros drogués exactement donc dans en toile de fond il y a deux autres syndicats qu'on va voir évoluer dans le scénario qui sont qui sont donc le des imperial nine qui sont pour le coup une vieille mafia un petit peu comme la grève du dragon mais qui se sont fait absorbé par celle ci parce qu'ils ont entre guillemets ils ont perdu un ils ont plus ou moins perdu la guerre des gangs avec le l'ouverture des frontières internationales et donc du trafic de l'opium et on verra aussi un syndicat de méchants russes le syndicat zakharov qui sont forcément des méchants russes et qui sont donc complètement fou très froid enfin c'est des méchants mafieux russes de films d'action donc ils sont clichés au tout dernier degré quoi ouais c'est genre pour faire une comparaison c'est nicolai d'horizontéville 3 quoi ouais enfin il ya notamment un des pnj qui sert de boss dans le jeu spoiler alerte donc vladimir zakharov qui est une espèce de gros tank apocalyptique qui peut bouffer des safs de shotgun à bout portant enfin c'est le gros russe tanker cliché quoi c'est il s'appelle vladimir enfin voilà je crois qu'il pourrait pas être plus ça je crois qu'on peut pas faire plus cliché là c'est ça le groupe de la vodka exactement c'est c'est tequila contre vodka là attention ça va envoyer le ça va envoyer le steak parce que spoiler alerte les russes sont méchants pas les mêches les mâchures russes sont méchants oulala attention calme toi ce que y'a un restream russe je te rappelle c'est vrai on va pas s'attirer des problèmes oui sinon ils vont venir dynamiter ma maison un truc du genre ils vont poser des bombes dans ton dans ton dans ton jeu c'est ça ils vont faire couler ma maison en speedrun bah voilà maintenant sur le chat tequila ou vodka voilà tequila ou vodka voilà vous avez trois heures vous avez vous avez trois heures commencez à vous battre on blague à part vient de finir le donc le 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 chapitre qui se passait sur les docs non techniquement en fait c'est la fin du chapitre 1 d'accord c'est la fin du chapitre 2 pardon je suis là lourd de fatigue donc là il ya c'est l'aider les derniers c'est le dernier posage de bombes 1 sur les docs il est bientôt terminé un magnifique moi cette glissade était n'est ce pas bah c'est quand on s'appelle quand il est possible qu'il faut savoir qu'on peut activer les objectifs en fait lorsqu'on est en plein vol et la tête en avant donc il ya des moments ça fait gagner un petit peu de temps puis bon c'est rigolo de poser une bombe alors qu'on est qu'on est en train de se ramasser la gueule sur sur le pavé donc ce serait dommage de pas en profiter quoi et donc là il lui reste encore cette bombe à placer c'est ça c'est ça d'accord il est dans la c'est vraiment pour comme j'ai dit un c'est pour pourquoi se contenter du minimum alors qu'on peut juste tout faire sauter comme une brute quoi bah oui mais j'ai envie de dire de base c'était juste faire une enquête dans un village on a fini par faire exploser le port entier sur les docs voilà c'est ça c'est une progression naturelle est ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya un personnage qu'on verra très très peu du run mais qui est le donc le capitaine ed lee qui est l'archétype du policier qui est très procédurier qui ne jure que par la paperasse il y a toujours un dans tous les films de flics notamment de john ou et c'est lui qui donc à la fin de ce chapitre il va prendre son badge à l'inspecteur tequila parce qu'il fait de la merde quand même il faut bien le dire parce qu'il faut savoir que la raison pour laquelle il vient planter des bombes c'est justement parce qu'il s'allie avec un des deux cartels criminels en fait c'est les les jeunes c'est il s'allie avec les petits jeunes pour faire tomber les vieux quoi en mode ouais mais si donne moi des pains c4 moi j'ai un truc à aller chercher là bas puis je leur pourrai leur truc je leur pourrai leur groove en plus lol donc voilà c'est c'est pour ça qu'il va se faire retirer son badge en fait par le policier très procédurier qui ne jure voilà que que par les papiers les mandats d'arrêt et toutes ces sortes de choses donc c'est bon le le monde le mandat d'arrêt de l'inspecteur tequila c'est un shotgun donc à partir de là il s'entend pas très bien que la hiérarchie quoi oui forcément donc tu veux dire que là actuellement dans le jeu il n'est plus inspecteur et non il va en fait c'est à la fin de ce chapitre qu'il ne le sera plus d'accord il va se faire retirer son badge en fait en même temps j'ai envie de dire bah c'est pas compréhensible parce que l'enquête au moins elle est bien menée alors bien menée non mais au moins ce qui est le truc qui est 100% vrai c'est qu'à la fin de la journée il y a moins de criminels à hong kong ça c'est une certitude ah oui la question la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'à la fin de journée il reste des habitants à hong kong ça c'est une excellente question petite mécanique de gameplay rigolote qui va pas utiliser parce que ça le ralenti on arrive là on va prendre d'assaut un restaurant en fait et donc on arrive avec deux deux étuis à guitare et on peut les placer elles contiennent des vies et des munitions et on peut les placer on peut se déplacer dans le restaurant en mode non mais je suis pas je suis pas suspect ni rien pour aller les placer où on veut pour les utiliser plus tard alors c'est quelque chose qu'on va pas utiliser en speedrun parce qu'on marche moins vite lorsqu'on a les étuis à guitare dans les mains mais c'est un petit truc qu'ils ont mis pour varier voilà où tu peux entre guillemets essayer de prévoir ton coup te dire bon là je vais mettre un de mes étuis avec les vies et les munitions pour pouvoir quand je me battrai sur cet endroit là je pourrai me recharger à côté enfin c'est une mécanique gameplay qui est assez intéressante pour le coup j'aurais pas c'est typiquement le genre de truc qui change un peu la donne que j'aurais bien aimé revoir oui il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu comme vous pouvez comme vous venez de le consulter non mais le mec qui saute de 3 mètres 50 sur le ventre voilà la tête le ventre la première il devrait plus avoir de côte l'ensemble de sa cage thoracique devrait avoir enfoncé ses organes vitaux mais on s'en fout c'est pas grave là actuellement il devrait ressembler à ce qui ressemble de près ou de loin à une crêpe quoi mafia et le resto chinois exactement c'est bien vu ce qu'il s'agit d'un resto chinois qui est tenu par par un des cartels du jeu donc c'est très rigolo trouve que ça se remarque presque pas au décor donc c'est un passé le fameux la fameuse mafia qui s'est fait absorber par le par le la griffe du dragon qui tient ce restaurant et donc comme on sent qu'il y a traîtrise dans dans cette mafia on va bourrer la gueule à tout le monde parce que c'est un peu tout ce qu'on sait faire quelque part mais blague à part c'est on essaie de bien savoir voilà qu'est ce qui se trame dans dans ce dans ce restaurant et donc là il vient de récupérer deux étoiles à quoi ça correspond alors les vrais comme j'ai dit à chaque fois qu'on tue quelqu'un on récupère de deux à cinq étoiles en fonction de entre guillemets de la qualité du kill donc juste voilà pourrait quelqu'un comme un idiot ça rapporte une étoile et en fonction de si jamais on fait genre un headshot en faisant une roulade arrière tout temps en slow motion bas ça rapporte cinq étoiles et les étoiles permettent de remplir la jauge verte circulaire voilà qui permet de déclencher des attaques spéciales dont j'ai parlé en début de run donc d'accord il ya un système de scoring un par chapitre donc si jamais vous êtes un peu du genre voilà high score c'est c'est un jeu qui peut être intéressant parce que va faire des faire beau c'est un peu comme dans la entre guillemets à la manière d'un devil make cry n'importe qui peut arriver à la fin du chapitre en tabassant tout le monde comme un idiot mais faire des combos stylés et gagner plein de points et faire des gros rangs c'est pas forcément donné à tout le monde donc ça peut être ça peut être une motivation éventuellement pour les les plus acharnés d'entre vous soit d'une manière générale c'est un jeu que pour le coup que je recommanderais ainsi ce que vous voyez vous vous paraît pas trop hors de ce que vous aimez donc voilà les méchants mafieux comme il faut savoir que c'est en bordure du port vous avez des méchants mafieux qui débarquent en hors bord dans le restaurant parce qu'ils se sont ils plus des docs et donc voilà il ya les les colombes parce que parce que merde quoi et c'est juste que enfin c'est vrai ils ont des pourquoi ils ont des manteaux de pédophiles non ils ont des ils ont des là ils sont habillés en fait comme des c'est c'est le ils sont habillés comme des gangsters traditionnels américains c'est des années 30 quoi c'est c'est typiquement ça vous êtes voir des gangsters traditionnels arriver arriver en hors bord dans un restaurant chinois tout va tout va bien vous êtes dans un film de john ou enfin dans un jeu vidéo de john ou mais moi ce qui me tue c'est leur espèce de manteau là c'est ça veut rien dire mais c'est comme je dis c'est c'est enfin là c'est john ou qui parodie le style des gangsters américains des années 30 oui parce qu'il y a des bas après plus on avance dans le jeu plus il va y avoir des ennemis qui vont avoir des des armes un peu badass quoi il fait baisser la criminalité de 126% oui et puis il fait baisser la population aussi de 126% c'est peut-être lié si il n'y a plus personne il n'y a plus de criminels ça paraît assez logique voilà on arrive un c'est enfin quand je disais que c'était un restaurant c'est une espèce plutôt de gros complexe de divertissement donc il y a un restaurant un casino voilà une salle de concert la salle de concert notamment lieu à une des des périphéticiennes aussi aussi mais ça faut pas le dire très classe cdc les triades chinoises ça verse dans toute forme de trafic et donc là il est les méchants sont un petit peu mieux habillé que tout à l'heure où c'était de simples docker habillé un petit peu comme des pouilleux là voilà tout le monde est en costard avec chapeau parce que bon ici on présente bien quand même on fait le crime mais on le fait bien donc on a tendance à être bien habillé et qu'il a versus vodka versus saké swagster vsp john woo c'est exactement ça on voit là la scène où les jeux tu sais vraiment que tu es dans un film de john woo de l'époque où il a arrêté de prendre sa propre filmographie au sérieux quand tu commences à voir des gens débarquer hors bord dans un resto chinois c'est là tu dis bon ok peut-être que le mec il a un certain sens de l'humour vis-à-vis de ses propres clichés quoi il en a trop pris gros voilà c'est on est encore une fois sur une séance de failles strip t alors voilà comme je l'ai dit on faisait on parlait des reproches qui y aurait à faire qui aurait à faire au jeu et donc la répétitivité même si jamais bon voilà on change d'environnement c'est très joli et qu'il ya des scènes cinématiques complètement what the fuck qui à elle seule valent le coup de faire le jeu c'est les phases de gameplay en elle-même sont peuvent s'avérer un petit peu répétitive à terme donc c'est surtout en speed run au final on va utiliser uniquement la stratégie optimale donc vous n'allez pas voir tous les moves un petit peu un petit peu rigolo dont on sert pour faire des points en fait puisque bah généralement ce sont des moves qui font quand même perdre du temps par rapport à juste run and gun standard mais bon voilà vous voyez quand même une bonne partie du jeu puis il ya certaines pareil ils skippent toutes les les cutscenes qui ne sont pas in engine donc il ya que les cutscenes qui peut pas skipper que vous voyez donc notamment celle avec les orbas mais enfin les cutscenes sont hilarantes de nanarditude fin c'est génial quoi c'est un c'est vraiment tous les meilleurs et les pires clichés de john moore réunis en un seul jeu savon pervers ou est flaxé flax la licorne je vois que la question était posée et oui voilà il faut savoir voilà c'est en là on est dans une salle à cesser vous et là c'est de la ligne de dialogue la plus fun de l'histoire ou là ce qui vient de dire au ce que vient de dire le membre de gang aux musiciens ce que les musiciens c'est des civils ils sont là mon dieu mais qu'est ce qui se passe bah le le membre de gang il a dit aux musiciens personne vous a dit de vous arrêter de jouer en fait et donc là on a le l'orchestre qui est en train de jouer alors que tout le monde est en train de se tirer dessus et il ya un des objectifs secondaires de la mission qui permet de faire des de faire des points qui est de faire en sorte que les membres de les membres de l'orchestre ne ne soit pas blessés parce que bah ils n'ont rien demandé c'est des civils et c'est juste qu'ils sont en train de jouer du saxo tranquille quoi donc voilà c'est là il faut savoir qu'il ya un achievement pour pour faire en sorte qu'il y a aucun des membres du de l'orchestre qui meurt et malheureusement c'est face à un des achievements les plus difficiles parce que il ya forcément un musicien qui à un moment donné va prendre une balle quelque part quoi enfin c'est à partir vous positionner parfaitement et vous avez de la chance c'est pour le côté un petit peu rng que que c'est gênant parce que à part si vous avez de la chance il ya forcément un musicien qui a bouffé un bastos de l'autre bout de la pièce quoi une petite balle perdu ça arrive vite c'est quoi maintenant assez des hommes en costa rose oui mais pourquoi ils ont qu'en spell ils ont plus de points de vie c'est la version du dessus c'est voilà le rose les costa rose protège mieux des balles que les costa noirs vous aurez appris quelque chose aujourd'hui c'est lorsque vous portez un costa rose vous pouvez encaisser la double des balles de ce que peut encaisser un pauvre humain qui ne fait que porter un costa noirs voilà ils ont l'écouté les costa rose ils sont powerful et c'est là qu'on va utiliser donc le boulet de taille m aka le tequila time dans ce jeu pour pouvoir être sûr de de les blaster à la rafale de machine gun pour être sûr que toutes les balles touchent c'est là qu'on va utiliser le boulet de taille mais là il donc il est utilisé le l'attaque spéciale enfin l'attaque spéciale le pouvoir qui lui permet de de récupérer de la santé puisque bon oui pour faire plus cliché j'aurais mis pendant les boulet de taille que le que le personnage buvant en même temps un shot de tequila alors il appareil ya plusieurs cinématiques dans le jeu où il gunne en buvant de l'alcool ou il boit de l'alcool puis gun ou alors il gunne et puis après il boit de l'alcool mais c'est des cinématiques que malheureusement nous ne verrons pas ceci si ça vous a donné envie de faire le jeu ou alors ne serait-ce que d'aller regarder sur youtube je ne saurais que trop vous le recommander ben voilà vous avez eu un petit avant-goût avec le coup des remords qui débarque dans le resto quoi ah oui non ça déjà ça valait rien que de rien que de regarder le jeu pour cette scène quoi c'est la scène du jeu et oui alors pour la petite anecdote donc le l'acteur sur lequel est modélisé donc le modèle de notre vaillant inspecteur tequila est un vrai acteur qui est considéré comme l'acteur fétiche de john wu en fait puisque dans la majorité de ses films qu'il a fait lorsqu'il était à hong kong donc les films entre guillemets sérieux c'est un acteur qui a joué dans la quasi totalité de ses films et qui à chaque fois interprète cette espèce de personnage un peu moralement ambiguë ultra badass et c'est un acteur qu'on retrouve tout au long de la filmographie de john wu donc forcément quand il a fait un jeu en 2007 ah voilà il ya le le batteur a survécu et c'est le seul yé pourront au moins il pourra moins faire un groupe de batterie c'est ça c'est classe et dur hyper longtemps cette scène tu m'étonnes suivent vous dire c'est trop chaud oui parce que l'achievement techniquement les missions échouent si tout le monde meurt donc c'est pour ça qu'avec juste le batteur en vie bas il est bon voilà là on va tuer le on va tuer le bras droit du quartiel qui du quartiel qui tient le restaurant voilà on le technique il atteint jusqu'au décès il est mort en vain ça lui nazi non non c'est juste que les les physiques de mort enfin c'est du ragdoll en fait donc ça donne des trucs un petit peu chelou des fois en fonction de la posture dans laquelle il meurt et oui il a le golden eagle parce qu'il est trop badass parce que le bling c'est important c'est pas parce qu'on massacre la moitié de la population de hong kong qu'on n'a pas le droit d'être classe voilà là on y c'est une cutscene qui montre chicago parce que bah c'est là que que sont basés alors on en apprend un petit peu plus c'est à chicago qui est basé le méchant cartel des méchants russes et ils ont enlevé il force en fait la la griffe du dragon à collaborer avec voilà là c'est l'attaque ultime en fait où il tire tout autour de lui et tu tout le monde donc c'est une attaque où vous le voyez juste faire faire un gros tourbilol avec son machine gun avec des colombes qui tournent autour parce que parce qu'il ya des colombes voilà c'est le genou et c'est une attaque qui fait une grosse grosse aoe qui fait hyper mal et qui a tendance à buter n'importe quel ennemi standard en fait qui a qui est pas très très loin et ça fait même des dégâts au boss juste que sur les boss on va avoir tendance à utiliser la balle de précision en fait c'est quelque chose de plus rentable en thème d'utilisation de l'utilisation de la barre berse donc voilà c'est c'est pour revenir rapidement à l'histoire la raison pour laquelle ils ont et il ya le la griffe du dragon qui collabore avec les qui est forcé de collaborer avec les méchants russes c'est parce qu'ils ont enlevé la fille du chef et est donc la petite fille du chef et là où ça se complique c'est que donc le chef de la mafia de la triade de la griffe du dragon demande à notre ami l'inspecteur tequila d'aller récupérer sa fille parce qu'il ne peut pas directement agir lui envoyer ses hommes contre contre le cartel russe donc il lui dit bien toi qui est policier pourquoi tu ne vas pas chercher tu vas pas chercher ma fille et on apprend que ben en fait la fille de l'inspecteur tequila enfin de la fille de de james wong le chef de la de la triade de la griffe du dragon c'est aussi la femme en fait de l'inspecteur tequila femme qu'il tient à l'écart de sa vie puisque bien avec toutes les choses dangereuses qu'il fait elle pourrait être en danger ils ont eu d'ailleurs une fille tous les deux qui est un qui est une damsel in distress qu'on verra un petit peu plus tard dans le raid donc voilà c'est la raison pour laquelle il faisait des trucs bizarres la mafia c'est parce qu'il ya le méchant le méchant syndicat des russes qui qui tient sa fille et donc la femme de notre protagoniste mais donc voilà c'est un pareil ce genre de genre de la femme capturée du flic enfin là en l'occurrence la fille et donc il est obligé d'agir contre sa volonté encore une fois un grand un grand classique un des films d'action voilà on démonté débarqué dans la on a débarqué chez les russes alors les petites nouveautés chez les russes les russes ils utilisent des mines laser parce que c'est un peu des gros bourrin les russes et voilà c'est normal c'est normal en russie voilà là on passe sur on passe en mode barrage donc là notre personnage tire autant qu'il veut donc il a vraiment un flingue digne des films de john ou et et accessoirement ça lui permet en fait de bourrer les vitres rapidement puisque il faut casser les vitres petit bout par petit bout vous casser les vitres ou le bâtiment les vitres pour passer en fait les espèces de vitres qui casse petit bout par petit bout un petit peu comme un manière enfin entre guillemets d'un tetris c'est russe comme ça je peux faire une blague haha mais blague à part en fait il a le casser les vitres c'est nécessaire pour continuer et pour les casser plus vite il utilise l'attaque de barrage qui fait qu'il n'a pas besoin de recharger en fait et comme je dis il a un flingue qui est vraiment digne des films de john ou alors comme vous pouvez le voir les mines laser s'activent et se désactivent il est possible de déclencher à distance en tirant dessus et il y en a partout chez les russes je sais pas comment les hommes de main font pour arpenter font pour arpenter les couloirs de la suite c'est un immeuble qu'ils ont les russes donc il y a un type avec un hélicoptère parce que oui les russes ont des hélicoptères ça aussi c'est un grand classique c'est un chapitre qui est assez chaud quand on fait le jeu en casu parce que en plus l'hélicoptère il vous tire dessus genre on s'en fout c'est notre bâtiment mais tir de précision comme vous voyez voir et on peut guider sa propre balle en fait en bullet time donc utile pour faire des tirs un peu de loin et donc quand il ya est ce que vous êtes est ce que vous entendez est-ce que vous êtes reviendu est-ce qu'on est reviendu dites le nous allo oui nous t'entendons mais j'avais fait voir ça oui ah voilà voilà apparemment c'est bon parce que le chat se met à flou des oui 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 non voilà vous avez vous avez vlad qu'on a tué une fois mais on doit le tuer deux fois parce que basse et pourquoi il vit dans ses parties basses parce que ça lui fait plus mal v véridique c'est même pas une vanne c'est le russe il est tellement balèze est tellement con qu'il vaut mieux le tirer dans les boules ça marche mieux exactement donc voilà on venant de donc c'était le c'était le seul le second un bien entendu du cartel des russes un vladimir son c'est son grand frère il n'y a pas d'image c'est son grand frère damon zakharov qui qu'on verra un petit peu plus tard parce que forcément on combat d'abord les les mini boss avant les vrais boss je sais pas si mv nous entend si nous entend ils ont pas d'image sur oui l'image n'est point encore revenu il serait bien d'y remédier il vous plaît on se croit dans la bêta street fighter 5 oulala ça parle mal attention oulala on sent la haine envers capcom c'est ça voilà c'est ça imaginez l'inspecteur tequila en train de se battre contre des russes voilà c'est plus des russes en fait mais mais oui imaginez l'inspecteur tequila en train de buter des trucs dans le doutes ah bah tiens tant qu'on est en tant qu'on est dans son image s'il y en a parmi vous qui sont c'est quelque chose que j'ai tendance à faire sur mes commentaires s'il y en a parmi vous qui sont qui jouent au jeu de rôle papier jeu de rôle sur table je ne saurais que trop vous conseiller le jdr feng shui qui est justement qui essaie de reproduire les films d'action de john nouveau qui est plutôt bien écrit plutôt bien réalisé et qui s'est vu doté d'une deuxième édition à la fin de l'an de la fin de 2014 donc c'est relativement récent je vous enjoint à faire une petite google search si jamais l'idée vous intéresse c'est un bon petit jdr si vous avez envie de faire des parties un petit peu dans ce style complètement over the top où tout le monde joue un gros cliché de film d'action et où il ya en plus des voyages dans le temps ce qui permet de jouer un moine shaolin qui fait équipe avec un flic du futur c'est donc très amusant ah apparemment l'image est revient du mon ami voilà l'image est revenu donc nous allons fermer la petite parenthèse jdr et et maintenant on peut faire la parenthèse tequila la parenthèse tequila donc en fait il faut savoir que les russes ils se font pour couvrir leur vie des activités criminelles ils se font passer pour des gentils philanthropes as tué un lien spé pour ton jdr je balancerai ça à la fin du stream que je dis je fais les parenthèses à la fin c'est aussi je pourrais parler du fait que je suis auteur de jdr en fait et pas un runner mais là nous allons revenir sur le run parce que les là il est dans un musée parce que voilà les russes se font passer pour des misanthropes et dépensent beaucoup de leur argent pour bah pour des des infrastructures de la ville pour se faire bien voir et de la populace et du maire et donc c'est eux qui ont financé en grande majorité ce fameux musée et il est possible de faire s'effondrer des fossiles de dinosaures sur les méchants pendant cette phase ce qui est quand même complètement génial je ne sais pas ce que vous en pensez et donc voilà on est allé on est allé essayer de choper le chef du cartel russe dans le musée qu'il a financé c'est la raison pour laquelle il s'y est réfugié vous pouvez aller sur le drogue pour les infos sur le jdr merci valkan je vois que nous avons les mêmes adresses alors ce ne sont pas les miens malheureusement j'en ai pas encore publié mais bref c'est vrai ça c'est un prix pour l'interaction on a dit ce qu'on voit là il s'accueillit l'aïa et on va voir un truc assez cool avec un dinosaure spoiler alert et donc on sent que le jeune où il avait juste envie de faire des scènes d'action dans les endroits qui l'intéressaient et si on se battait au milieu des fossiles de jurassic park ouais trop bien va falloir trouver un prétexte pour que le héros y aille maintenant c'est un peu ça je crois oh j'ai une idée on va faire qu'il y a un cartel qui va faire genre trop bien avec les gens et qu'ils vont acheter des trucs pour la ville et comme ça on va pouvoir lui envoyer là bas et lui casser des gens ouais vraie technique de speedrun on monte sur le squelette du dinosaure pour faire un dive à l'étage supérieur quoi et on tombe sur des statues de pingouins parce que of course ah c'est tequila time excuse moi de kalitei et là on est sur le super chariot à roulettes et on peut le contrôler tout en tirant tout en étant en bullet time et euh... et c'est trop la classe quoi et ça c'est ouais ça franchement je suis désolé ça a pas de prix quoi voilà pour vous si vous vous êtes levé tôt ce matin en vous disant ohlala je pense que vous n'avez pas vous ne regrettez pas votre matinée et le run n'est pas encore tout à fait fini hein il reste encore tout un tas de trucs fun hein on est à peu près à la moitié du jeu un peu plus je dirais oui là on est un peu plus de la moitié c'est juste que bah ça se corse ça se corse dans le dans les chapitres en fait techniquement on est au chapitre 5 sur 7 donc c'est voilà on est un peu plus loin que la moitié c'est juste que bah les derniers chapitres ont tendance à être un peu plus long parce qu'il y a plus d'ennemis et plus d'ennemis tankés donc on met plus de temps à les tuer donc ça ralentit le truc donc là move hyper risqué qui peut facilement coûter move qui peut coûter des runs c'est quand il y a tous les mecs là qui sortent avec les fusils d'assaut il faut prier pour qu'il vous touche pas et donc là petit passage standoff encore une fois pareil ça devient de plus en plus dur ouh magnifique esquive voilà c'est la c'est pour le coup c'est un espèce de mini jeu où au final vous avez que trois positions possibles et les ennemis peuvent tirer soit à droite soit à gauche soit au milieu et bah votre but à vous c'est d'être ni à droite ni à gauche ni au milieu quoi tout simplement et répit les musiques du jeu sont elles de mort bonne facture merci si possible oui pour le coup les musiques du jeu alors j'avais noté les auteurs je n'ai pas noté les auteurs je suis le dernier des boulet mais effectivement la bande son est plutôt de bonne facteur elle rythme bien l'action en fait c'est l'archétype de la bande son adaptée et pas d'une bande son qui qui n'a rien à foutre sur le jeu on pensera tous une petite pensée pour Sonic R mais pas que effectivement c'est typiquement le genre de truc qui s'écoute enfin moi je sais que ça fait partie des il y a deux musiques du jeu il me semble qui sont dans ma playlist pour quand je joue à Quake 3 donc un truc bien frénétique et bien nerveux et c'est très très c'est très très adapté pour le coup effectivement merci de l'avoir mentionné voilà là on va on va défoncer du fossile de dinosaure et des méchants mais aussi pas mal de fossile de dinosaure alors je sais pas si jamais il va réussir à faire tomber une gueule de dinosaure sur un méchant parce que c'est quand même super rigolo oh my god j'espère en tout cas qu'il va vraiment réussir à faire tomber un squelette de dinosaure sur les méchants j'ai trop la hype que ça se passe quoi quand on peut faire les kills environnementaux par contre bah pour le coup c'est assez aléatoire déjà il les envoie dans les muraux puisque quand vous mettez une attaque au corps à corps ça projette ça projette les adversaires donc ça les fait tomber au sol généralement ça leur fait un peu de dégâts et donc on peut les achever au sol mais si jamais on les envoie dans un élément du décor ça leur fait des dégâts supplémentaires généralement ça suffit à les tuer donc il est possible enfin il est possible de faire voler les gens ou il est aussi possible de les vous envoyer baldinguer parce que lorsque vous êtes au premier étage vous les faites tomber au rez-de-chaussée et ils meurent des dégâts de chute parce que eux ils prennent les dégâts de chute pas vous parce que vous êtes trop badass bah évidemment et donc voilà on arrive voilà c'est le bordel de merde quoi le respect ça manque de ninjas non alors pour le coup les ninjas je rappelle que c'est des 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 mafias c'est basé sur le monde du crime chinois et les ninjas c'était pas des masses un truc de chinois c'était plus un truc de japonais à la base donc voilà on utilise le tir de précision pour tuer le le chef des cartels russes qui se ragdolle comme une espèce de grosse bouse alors oui les hirondelles au origami style au final ne sont pas des enfin c'est des parties des pick up un petit peu comme les trousses de soins qu'on a vu c'est vrai que j'en ai pas parlé les trucs d'origami ça vous donne un quart de votre jauge verte en fait c'est les pick up de entre guillemets de barre de fury quoi oh la la tellement magnifique cette scène cette scène digne des plus grands films d'action ah la c'est typiquement le genre de truc qui a été déstandardisé par John Woo voilà en parlant de John Woo très très rapidement pour revenir un petit peu sur sa filmographie parce que bon c'est difficile de parler de ce jeu sans parler un petit peu de la filmographie de John Woo c'est un réalisateur enfin chinois qui s'est immigré à Hong Kong et qui a un petit peu standardisé le cinéma d'action hongkongais au travers d'un certain nombre de ses films c'est lui qui a d'ailleurs aussi dans le cinéma d'action hongkongais il a créé à lui seul une espèce de sous-genre que les gens appellent le héroïque bloodshed donc ce qui est typiquement le thème qui est abordé dans Stronghold puisqu'il s'agit d'une histoire qui tourne autour généralement de la police et des criminels et qui parle d'honneur de liens familiaux forts de principes de combats plus ou moins honorables et super stylisés et ce qu'on appelle voilà le héroïque bloodshed et pendant toute sa première période Hong Kong John Woo a fait énormément de films dans ce genre là et majoritairement donc avec son acteur fétiche qui est aussi le héros de ce jeu est modélisé selon cet acteur c'est lui qui a fait la performance capture d'ailleurs et Shou Yun Fat il s'appelle comme j'ai dit encore une fois désolé pour la prononciation des termes en chinois on peut dire que c'est un fat acteur oui je me suis retenu mais tu l'as fait toutes mes félicitances c'était absolument terrible merci mais sinon avant de faire lui-même ses propres films et donc de créer un petit peu le sous-genre du héroïque bloodshed il a aussi bossé avec Jackie Chan sur ses premiers films Jackie Chan était chorégraphe en fait donc la raison pour laquelle ses scènes de combat sont aussi stylisées c'est parce qu'il a eu une grosse grosse influence grosse influence de la part de ce brave Jackie quoi qui est potentiellement un des meilleurs acteurs d'action de tous les temps donc ça met bien quoi quand même pour commencer quand on commence sa carrière c'est plutôt sympa bah tranquille et voilà après une fois quand il est arrivé aux US en fait en 1993 il a fait un certain nombre de films aux USA où justement il est plus passé un peu sur le ton de la parodie notamment parce qu'il a eu plein de problèmes avec Hollywood parce qu'il faisait des films qui étaient beaucoup trop violents en fait comme il n'y avait pas du tout le même système de censure à Hong Kong qu'aux Etats-Unis quand il est arrivé en 1993 aux Etats-Unis il a réalisé The Target un film avec Jean-Claude Van Damme donc un truc de fin comme vous pouvez vous en douter et il a eu plein d'emmerdes avec ses studios parce qu'il avait fait films trop violents trop vulgaires trop tout ce que vous voulez et ça lui a causé pas mal de problèmes il a eu le même soucis avec son film d'après Broken Arrow en 95 avec John Travolta et Christian Slater où là on sentait que justement pour passer outre le côté censure il commençait entre guillemets à s'auto-parodier notamment parce qu'il y avait John Travolta et que bah John Travolta qui joue sérieux c'est pas trop quoi c'est rare et donc en 97 il a fait mon film préféré de tous les temps et c'est même pas une blague c'est vraiment mon film préféré de tous les temps Volteface avec Nicolas Cage et John Travolta et si jamais vous ne l'avez pas vu allez le voir et si jamais ça peut vous appâter il y a un certain nombre de scènes où il y a Nicolas Cage qui essaie de surjouer comme John Travolta surjouer sachant que c'est Nicolas Cage donc il surjoue déjà comme un cabot donc regardez ce film il est absolument génial et c'est le summum du John Woo qui s'auto-parodique et il doit notamment aussi bosser sur Mission Impossible 2 Windtalker et Paycheck toujours dans le registre de l'action Over the Top à moitié parodique Connaissons ses inspirations par rapport à ses films Outer Grandel et Buried Time je vais y revenir un petit peu Tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il y a des espèces de statues maya là ? C'est un peu bizarre Ah parce qu'ils sont dans une autre section du musée en fait là ils étaient chez les dinosaures là ils sont chez les fossiles anciens là il a fait un cartwheel Quoi ? Mais voilà pour terminer rapidement sur la filmographie il a bossé sur Mission Impossible 2 Windtalker et Paycheck qui ont été moins bien bon Mission Impossible 2 et vu complètement what the fuck on pense notamment tous à la scène de la moto où ils sautent de la moto pour se grab en l'air et donc ils devraient se transformer en purée au contact l'un de l'autre mais c'est pas grave et après ça en fait il est reparti à Hong Kong où il fait des films qui sont plus qui ressemblent un peu plus à son style de quand il était à Hong Kong il a notamment sorti des films qu'on n'a jamais vu en dehors de la Chine alors bien entendu il est possible de télécharger il y a des sous-titres etc et à la base ils ont été faits pour un public chinois puisque c'est des films qui sont basés sur Romance of the Three Kingdoms donc la fameuse série d'histoire en fait desquelles sont inspirées la série de jeux Dynasty Warriors notamment avec tous ces personnages haut en couleur ultra badass pas dans la Chine féodale il a fait des films qui s'inspirent de ça tu demandais les inspirations cinématographiques de John Woo les romans héroïques basés sur Romance of the Three Kingdoms desquels sont notamment inspirées Dynasty Warriors ont notamment été une grosse influence en fait et sa filmographie a souvent été décrite comme étant voilà une combinaison de Romance of the Three Kingdoms en mode over the top action ralenti le héros qui peut se battre contre 35 personnes des trucs complètement abusés donc là un trick qui lui permet de descendre directement comme il n'y a pas de dégâts de chute et qu'il est sur des rails il a profité d'un petit bug de Pathfinding pour descendre directement et pour terminer sur ce que je disais sa filmographie, ses deux grosses inspirations c'est Romance of the Three Kingdoms et les romans de détectives hard boiled donc comme je l'ai décrivé tout à l'heure notamment les travaux de Raymond Chandler que je vous conseille enfin si jamais vous avez bien des histoires de détectives et si vous voulez savoir toutes ces histoires de détectives un petit peu hardcore style un peu Sin City qui en prennent plein la gueule où tout est pourri dans des mondes un peu dystopiques je vous conseille les travaux de Raymond Chandler puisque voilà la filmographie de John Woo c'est Dynasty Warriors plus les romans de détectives de Raymond Chandler toujours ces fameuses colombes voilà bah c'est la super attaque AOE où il tire tout autour de lui regarde Seymour qui nous fait des anglicismes transparents le truc c'est hard boiled il n'y a pas des masses de traduction pertinente en fait c'est un... mais j'essaie un minimum de sombrer dans le jargon après c'est bien de me le faire remarquer mais euh... pareil je parle de Romance of the Three Kingdoms je pourrais dire effectivement la romance dans les trois royaumes mais c'est vrai qu'on est plus habitué à ce terme là le titre original c'est merci il n'y a pas de bundle de humble bundle SGDQ cette année à la place il y a juste une grosse promo sur pas mal de jeux du magasin donc c'est normal que tu ne le trouves pas ah le temps de chargement des enfers voilà le out of bound du run voilà qui nous permet en fait en gros en abusant des sauts de notre inspecteur favori ça nous permet d'aller toucher le trigger de fin de niveau en fait tout simplement ce qu'il faut savoir que out of bound les triggers n'ont pas c'est un peu comme les ennemis dans le premier Doom c'est qu'ils ont une hauteur infinie en fait sachant que comme de toute façon on est censé c'est un jeu très linéaire on est censé y entrer que depuis un point très précis ils ne se sont pas embêtés à dire bah à partir d'une certaine hauteur bah le trigger s'arrête et vous ne pouvez pas y rentrer donc là il passe en bas en fait du trigger mais ça l'active quand même trigger donc déclencheur comme on parle des anglicismes mais ça permet donc de déclencher la fin du niveau sans avoir à le faire voilà on arrive dans le dernier chapitre du jeu donc on s'aperçoit en fait qu'on a été trahi par parce qu'il y a toujours tout un tas de trahisons dans les films de John Woo notamment quand ça se passe dans le milieu criminel surtout parce que la morale c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux criminels parce que c'est des criminels ils ont choisi une vie de crime donc ils vont forcément nous trahir à un moment donné ou à un autre un thème très très récurrent dans les films de John Woo et donc on arrive dans la demeure le QG du chef de la triade de la griffe du dragon donc le James Wong parce qu'en fait il a commandité l'assassinat de sa fille qu'on était censé aller secourir et il a profité de l'occasion pour mandater un tueur qui était d'ailleurs un de nos anciens partenaires de travail et qu'on a abattu dans un des niveaux précédents et il a fait abattre sa fille parce que sa fille est mariée à un vil policier la méchante donc on va comme il a il a toujours notre fille en otage mais comme il a fait tuer notre femme bah Monsieur Tequila est encore moins content qu'il ne l'était au début du run donc c'est vraiment un un gros niveau sur l'échelle du pas content il est vraiment pas content il décide d'aller détruire des hélicoptères à coup de bazooka en même temps là on arrive chez le on arrive chez le big boss donc forcément il y a les hélicoptères de combat les meilleurs gardes du coin enfin non 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 il fallait au moins qu'il il fallait au moins qu'il tue sa femme pour qu'il soit assez énervé pour pouvoir pour voir tout ce que ça allait faire quoi ah bah oui en tout cas très spacieux hein son palais sa maison pas trop si on peut dire ça une maison vu la taille qu'elle fait oui c'est carrément là c'est une espèce de ouais de palais ou de manoir oh est-ce qu'on peut casser la statue de Jade oui on peut pourrir le dragon de Jade la question c'est va-t-il le faire oh je veux je veux casse la statue cul pardon les décors sont quand même assez variés oui effectivement les décors sont assez variés c'est malheureux que les ennemis ne le soient pas puisque vous pouvez voir on combat des clones quand même pas mal et que bah on a tué trois fois le même type après honnêtement c'est un jeu je fais des vannes dessus etc mais c'est un jeu qui est tout à fait correct et que si jamais vous avez envie voilà d'un bon petit d'un bon petit jeu d'action un peu nanardesque qui se prend pas trop au sérieux ça reste un jeu d'action tout à fait valable et n'hésitez pas si vous avez moyen de le choper à pas très très cher d'ailleurs ça vaut amplement le coup c'est pour une bonne tranche de rire c'est pas spécialement désagréable non plus waouh faut mettre les jdq avec le salu du ménagement la grande classe la grande classe là il a fait le donc là on doit combattre le le duo chef de cartel il est sur quelle console ce jeu du schnapps il est sur ps3 360 et pc il existe une version pc donc c'est peut-être le moyen le plus accessible je sais pas si il est facile à trouver honnêtement j'ai pas spécialement recherché le truc waouh je suppose que oui voilà là on utilise le tir de précision parce qu'il a un espèce de sniper anti-char là monsieur gong donc euh donc c'est pas très très sympa de sa part sans que le sniper anti-char il vous ragdolle quand il vous touche alors vous ragdolle ça veut dire poupée de chiffon et euh c'est cette animation quand vous tombez au sol sans être capable de mettre de vos mouvements c'est outre le fait que le coup de sniper fait des dégâts apocalyptiques bon il vous tue pas hein parce que bah voilà vous êtes quand même moitié homme moitié tequila donc il en faut un peu plus que le sniper anti-char mais euh mais ça vous ragdolle quand même en gros ça vous stun ça vous empêche de bouger pas dans quelques secondes donc ça peut ça peut s'avérer mortel si jamais vous vous faites gauler au milieu d'une foule d'ennemis parce que forcément il y a il vous envoie des sbires hein en plus de vous tirer dessus avec son sniper anti-char bah le sniper anti-char os pas oui non il n'os pas effectivement ça peut paraître complètement débile mais comme je l'ai dit n'oubliez pas que notre héros est moitié homme moitié tequila donc sniper anti-char ça suffit pas quoi il en faudrait bien plus que ça pour abattre l'aspecteur tequila euh la...comprend sur quelle console ils sont en train de jouer les runners oui bah il joue sur PS3 mais c'était pas méga évident dans la question enfin bref et qu'est-ce qu'il fait ? voilà il revient mais en fait le boss fonctionne pas oh la la on a un échec d'attaque spécial ok heureusement il a assez de... il a assez de barres de spécial c'est juste qu'il va devoir faire un petit peu plus gaffe hein à faire des kills un peu stylés en fait pour la... pour la suite pour récupérer suffisamment de barres pour pouvoir faire le double headshot à Wong et puis il va revenir à l'intérieur wow genre tuer un ennemi en lui mettant une mandale qui l'envoie deux mètres derrière euh... tout à fait naturel c'est ça yeah enfin ton but c'est de récupérer un deux barres de... deux barres de spécial mais je suis assez d'accord avec le chat ça te manque d'explosions et de sang dans ce niveau oh du sang ça va il y en a c'est vrai que les explosions on est un peu lèche et j'aimerais bien qu'il casse le dragon de Jeanne quand même j'aimerais trop... tu veux le voir souiller le dragon voilà c'est un peu le truc que tu te dis ça doit sûrement valoir très cher et c'est très joli quand est-ce qu'il le bousille quoi enfin franchement bah j'avoue qu'il a ruiné les cartels bah autant le ruiner complètement le dragon c'est tellement Shenron oui ça me permet de... ça me permet de faire un petit peu... un petit euh... une petite vanne donc ce Ryu de Jade hein cette espèce de dragon asiatique euh... qui ressemble effectivement à Shenron puisque Shenron est un Ryu aussi euh... c'est euh... il faut savoir que donc Shou Yun Fat notre inspecteur tequila favori euh... a joué euh... tortue géniale dans le... film Dragon Ball Evolution qui est donc tout pourri et toi tu nous annonces ça comme ça et ouais je suis désolé donc voilà il y a la... la f... voilà donc on a le... on a le time et il est devant le World Record là euh... c'est ouais c'est rigolo c'est moins que le World Record enregistré ouais et ben je crois qu'on vient d'avoir un nouveau World Record en direct parce que sur Speedrun... je peux pas m'avancer mais... sur Speedrun... sur Speedrun.com il y a marqué euh... en 9% 1h12 23 secondes 1h11 mais est-ce que ça prend la cinématique de fin ? non 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 là le timer est arrêté c'est là et donc il retrouve sa fille et... et tout va pour le mieux donc je crois que c'est un nouveau World Record c'est... c'est étonnant donc c'est... c'est possible et donc voilà le fameux collègue qui est très procédurier et qui arrive forcément avec la police après la bataille puisque bah c'est toujours comme ça que ça se passe dans les films d'action et donc il lui rend son badge qu'il lui avait confisqué parce que il a été un bon policier c'est quoi cette morale moisi sérieusement ? Bravo tu as tué tous les criminels du monde ! Bravo tu as tué tout Hong Kong ! Tiens prends ma... Tiens voilà récupère ton badge tu es de nouveau un policier Euh attends... What ? Et voilà et c'est la fin trop badass Et donc oui c'est un nouveau... je pense que c'est un nouveau World Record Ah oui ce qui est rigolo c'est qu'ils ont calculé le property damage donc les dégâts matériels en dollars donc voilà il a causé... 145 millions de dollars de dégâts Mais ça va ! Shoutout à Chao Euh... Alors pourquoi on dit que c'est un... c'est un World Record parce que le... en fait le temps affiché est de 1h09 et 43 secondes alors que le World Record sur Stranglehold est de 1h11 et 23 secondes Celui qui est enregistré sur speedrun.com après peut-être que ça a pas été mis à jour effectivement enfin voilà moi je dois avouer que je me suis renseigné sur le speedrun par le biais speedrun.com Après il y a peut-être eu l'applaudissement c'est juste qu'il n'y a pas grand monde dans la salle actuellement Oui mais... Bon voilà ! Techniquement c'est un World Record là Si le timer s'est arrêté au bon moment c'est un World Record Donc j'espère que le run vous a plu on est désolé pour le problème technique indépendant de notre volonté J'espère aussi que ça vous a un peu donné envie de jeter un oeil au jeu parce que c'est quand même hilarant Flak nous avions parlé de fait que tu étais un... Enfin il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure si tu étais un speedrunner ou pas donc peut-être que tu vas pouvoir renseigner le chat un peu plus en détail Alors oui pour le chat et pour ceux qui l'ont demandé Oui je suis un speedrunner Resident Evil 1, Resident Evil 3 pour le moment J'attends de bien practice dessus avant de passer à un autre jeu Puis donc voilà c'est tout je stream de temps en temps sur Twitch mais... Voilà et toi Garcimor qui parlait tout à l'heure de tes magnifiques JDR N'est-ce pas ? Voilà moi à la base je ne suis pas speedrunner je suis juste un gamer hardcore qui fait du JDR papier et c'est sa passion Preuve en est puisque je fais un peu d'écriture Je me suis fait sauvagement agresser par la communauté des speedrunners de Fire Emblem pour écrire le JDR Fire Emblem que j'ai dans mes tiroirs depuis un certain nombre d'années déjà C'est en cours d'écriture les gens qui me suivent sur Twitch Si jamais vous voulez avoir des updates ou des news de toute façon Il faut me... Il faut me... Me faire parvenir Enfin il faut me faire suivre sur Twitter At Rorix Garcimor Tout attaché Et donc pendant ce temps je vais passer une petite page de publicité Voilà pendant qu'on meuble comme des sacs C'est ça voilà voilà Pour les gens qui sont donc intéressés par un JDR qui fasse... Qui soit un petit peu dans ce genre d'univers un petit peu à la John Woo Film d'action complètement over the top Comme je l'ai dit je vous conseillais Feng Shui Je vais vous coller le lien des euh... Le lien du Kickstarter en fait pour la deuxième édition Qui est sorti actuellement mais il y a tous les liens utiles qui sont dans Kickstarter Donc vous aurez a priori pas vraiment de mal à le trouver Euh... C'est un bon petit jeu JDR Et si jamais voilà vous êtes euh... Votre vous et votre table Vous êtes un peu dans une ambiance Descontracts Over the top On peut tout péter On cause 145 millions de dollars de... De dégâts matériels C'est typiquement le JDR qu'il vous faut Moi je sais qu'en ce qui me concerne bah comme je l'ai dit Vous euh... Je sais pas si tu peux coller le lien de ta chaîne... Ouais non ça doit être dans les infos commentateurs Ta chaîne Twitch Oui c'est dans les infos commentateurs donc euh... Voilà euh... Petite euh... Entre guillemets aparté euh... Euh... Le... Le temps... Le world record est de 1h7.36 sur son Twitch C'est pas un temps qu'il avait publié Ah... Et donc c'est pour ça On a eu... On s'est planté Donc euh... C'est parce que le temps n'était pas sur speedruncom Donc voilà pourquoi on a cru qu'il avait battu le world record Désolé Donc voilà le euh... Ah... No links allowed Je me suis fait... Je me suis fait warned bah tant pis Donc euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Le nom c'est Feng Shui Je ne peux pas vraiment vous Au revoir.